Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat aux ventes, la quotidienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vraiment parler que achat aux ventes, voilà, il faut le faire de temps en temps. Donc on programme que achat aux ventes, pas d'homme du jour, peut-être demain. Demain, et on va juste parler un tout petit peu de l'ATO31. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous rappeler qu'il faut essayer de bien cibler vos joueurs en avance. Il me reste deux Maïga que je n'ai pas encore vendus. J'espère que je vais les vendre là. Je continue ma technique à 850. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de beaucoup jouer. Donc malheureusement, les crédits ne montent pas réellement. Je dois être à peu près à 150 000, 160 000 crédits tout vendus. Là, j'ai réussi à acheter un Royce que j'ai chopé en tech bourrin à 42 000, revendu 55 000. Donc vraiment un joli petit coup. Les joueurs aussi qui marchent vraiment très bien. On va prendre le cas de Shakiri. Shakiri, là je l'ai acheté 3004. Ce n'est pas exceptionnel, mais son prix, vu qu'il est œil de lingue, c'est 8. Et que son prix, vous voyez, est à peu près autour des 4000, 4500. On voit qu'il y en a 3005 ici en MD aussi. Je serais presque tenté de l'acheter. Bon, on ne va pas essayer de rajouter. Mais c'est un joueur qu'on peut mettre, vu qu'il a œil de lingue, on peut le mettre à 4002, 4003 sans aucun souci. Et on va le vendre assez rapidement. Je vais même le mettre à 4004. Ensuite, Witzel. Alors là, Witzel, c'est vraiment très 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 intéressant. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. 4000 le plus bas. J'ai réussi à le choper en tech bourrin à 1300. Évidemment, parce que Witzel n'était pas aussi élevé il y a encore peu de temps. Donc le fait que son prix a augmenté, je ne sais pas exactement si sur console c'est la même chose. Mais Witzel, il faut que vous le mettiez, en tout cas si vous n'avez pas beaucoup de crédit. Comme s'il va, par exemple, dans vos priorités des joueurs que vous voulez essayer de cibler pour pouvoir faire de l'achat romante. On va le mettre à 3009. J'aurais même pu le mettre un peu plus cher. Koselny, vous voyez, il n'est pas très beau. Il a 7 de contrat, ça c'est plutôt une bonne chose. Il a forme. Mais surtout, je l'ai chopé vraiment pas cher. Parce qu'on voit que c'est 4000 à peu près. Là, j'en ai vu à 3000, je crois. Non, mais pas à 4003. 4006. 4000, 4000, 4000. 3006 le plus bas. Donc, très intéressant. Et je l'ai chopé, pareil, en tech bourrin à 1700. C'est pour vous montrer, en gros, cet épisode que la tech bourrin n'est pas morte. Et que sur certains types de joueurs, on peut se faire encore des couilles en or en essayant de bien cibler. Et en actualisant, actualisant. Oui, je vous rappelle, un tech bourrin, c'est en gros, vous mettez sur un joueur. Vous mettez, par exemple, à 3000 pour Kosselny. Et vous actualisez, actualisez, actualisez. Jusqu'à tomber sur, on va dire, la perle rare. J'ai un peu de mal à parler. Donc là, 6000, 3002. Je pense que c'est 3000 à peu près son vrai prix à Mertens. Ouh, là, j'en ai vu à 2005, je vais l'acheter, je pense. Oui, je vais l'acheter à 2005. J'achète, j'achète à 2005. Surtout Mertens. Oui, c'est plus 3000 à peu près son prix. 2008 aussi. Là, c'est limite. Je ne vais pas l'acheter, parce que je ne vais pas tous les acheter non plus. Mais, voilà. En tout cas, celui-là, bon. Parce qu'il est moteur, sinon je ne l'aurais pas acheté. On va le placer sur la liste des transferts. Avec l'autre. Très bon joueur, très très bon joueur pour pouvoir faire de l'achat revente. Donc, mon petit Mertens. Moi, que j'ai acheté Architect. Pareil, il n'est pas très beau, mais je l'ai acheté seulement. J'ai réussi à le choper en tech bourrin, quand même, K2000. Donc, je vais pouvoir le remettre à 3000. Et le revendre assez facilement aussi. Ça, j'ai mis à peu près. Et, pareil, je vais vous faire une vidéo comme ça. Je vais la mettre en format rapide. Vous n'aurez pas mes commentaires. Je vais juste rajouter ma voix par-dessus. C'est ce que je suis en train de vouloir faire pour demain. J'y ai réfléchi exactement de comment je vais faire. Sur une heure. Au lieu que vous alliez voir ce que je vais faire pendant une heure. La vidéo sera très longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais me filmer pendant une heure. Et après, je vais vous le mettre en accéléré. Pour ne pas que ça soit trop long. Voilà, le nombre de fois que je vais mettre en vente. Et derrière, je vais vous dire ce que je fais. Pourquoi j'ai fait. Et essayer de débriefer un peu la vidéo. Je pense que ça peut être un bon format comme ça. Une heure, je la mettrai en trois fois plus vite. Donc, ça va me permettre d'avoir une vidéo qui fait seulement 20 minutes. Vous allez voir toutes les actions que je fais en une heure. Voir combien je gagne. Combien je perds. Et je pense que ça va vous donner des clés pour pouvoir faire l'achat en vente. Vous aussi. Donc, Mertenson, on va le remettre en vente. Voilà, le type de joueur qu'il faut essayer de cibler. Qui marche plutôt bien. Il y a Silva aussi. Silva, j'ai fait malheureusement que 2-3 minutes de Tech Bourin dessus. Et je ne suis pas tombé sur des joueurs. Alors, à chaque fois, je n'ai pas dépassé les 2-3 minutes sur chacun des joueurs. Là, que vous pouvez voir. Que ce soit Shakiri, Witzel, Koscielny, Merteng, Zavi. Alors, j'avais aussi Aubameyang, Silva. Et sur ces deux-là, je ne suis pas tombé sur, on va dire, des gros gros joueurs. Aubameyang, vraiment, ça peut être intéressant. Malheureusement, il faut quand même... Et c'est ce type de joueur-là qui est tellement apprécié des joueurs. Que c'est très difficile, en tout cas, de les choper assez bas en enchère. Contrairement à d'autres joueurs, vous voyez, Aubameyang, qui sont pris. Ils n'arrêtent pas de monter depuis tout à l'heure. C'est assez compliqué. Mais en Tech Bourin, on arrive à en trouver certains qui sont plutôt intéressants. Qui sait qu'on a réussi à vendre facilement. Voilà, Xavier Artist, 3005. Pareil, super intéressant. On l'a vendu en 2 secondes. On a fait plus de 600 crédits de bénéfice dessus. Ou 500, je ne sais plus exactement. Donc, on a Aubameyang. Et je vous disais, Sylvain, il y a encore un tout petit peu au-dessus. Bon, à part si on arrive à avoir un peu de chance. On n'a pas eu de chance depuis tout à l'heure. Il a 4002 à peu près. C'est son prix. Voilà, on voit avec des architectes et tout. Mais on peut choper. Je l'ai chopé la dernière fois à 1002. Donc, c'est possible de le choper. Donc, c'est le type de joueurs qui sont à peu près au milieu de leur fourchette de prix. Sur lesquels je vous conseille de faire de la Tech Bourin qui marche plutôt bien. Et certains joueurs où les prix sont descendus et qui se vendent très bien. Par exemple, Royce, Lewandowski, il n'y en a pas tant que ça qui sont mis en vente, évidemment. Mais il y a encore des joueurs qui se trompent dans le prix pour pouvoir les vendre rapidement. Ils ne se sont pas rendus compte que à 55 000, en gros, on peut les vendre. Donc, ils descendent le prix au minimum de leur fourchette. Et vu que maintenant, la fourchette de prix de Royce est descendue très bas. Et bien, au final, on peut les choper vraiment au très très bas. Comme là, j'ai fait pour notre ami Royce. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter. Demain, il y aura une vidéo beaucoup plus longue que ce que je viens de vous dire. Je vais faire une heure d'achat aux ventes. Je vais le faire en live. Comme ça, il n'y aura pas ma voix. Donc, vous pourrez me suivre en live, si vous voulez, pendant cette heure. Ou j'expliquerai en live. Et il y aura la vidéo. Et là, cette fois-ci, la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais la compresser pour qu'elle ne fasse que 20 minutes. En m'étant en accéléré. Et derrière, je mettrai un peu ce que j'ai fait avec la voix. Parce qu'au final, de vous mettre ce que je fais en live, ce n'est pas toujours bien pour vous. Parce qu'en gros, je suis en train de répondre à ceux qui me posent des questions. À parler d'autres choses. Que là, j'essaierai vraiment de me concentrer sur qu'est-ce que j'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait. Et qu'est-ce que je vous conseille de faire. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Pensez bien à vous abonner. À la partager sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501